Un nouveau projet de texte sur la table des négociateurs de la COP21. Ce document est censé aboutir à un accord universel contre le réchauffement climatique. A trois jours de la clôture de la conférence de l'ONU, son président, le français Laurent Fabius, se montre optimiste. Même s'il avertit qu'il reste un travail considérable, le chef de la diplomatie française espère qu'un accord sera adopté vendredi soir. Tous les points de désaccord majeur restant à trancher ont été listés. Ils sont nombreux et bien connus. Parmi eux, la question de la répartition des efforts entre pays du Nord et du Sud et surtout la révision régulière des mesures pour limiter les gaz à effet de serre, à ce stade insuffisante pour contenir le réchauffement sous le seuil de 2 degrés par rapport à la révolution industrielle. Pointé du doigt, l'Arabie saoudite accusait de freiner un accord. Le deuxième producteur de pétrole mondial a beaucoup à perdre dans la transition énergétique. L'action climatique, c'est maintenant, rappelle Greenpeace et son ours polaire mécanique installé en plein cœur de la COP21.